la restauration ça c'est pas ce qu'on peut le refaire ça ou ça se refait ça trouve tout bon c'est bon attention doucement donc on va peut-être que on aille dans l'autre sens c'est collé c'est collé c'est pour ça qu'il bouge pas c'est donc en fait tu vois si on aurait forcé on aurait pété le plastique boule dans ce sens là si jamais va le sortir son t'inquiète pas rien de impossible mais là alors putain bravo alors là ça pareil ça c'est quoi la bande japonaise la version japonaise elle est rouge et tout le monde me dit non laisse le noir il ya un rappel de ce qu'on voit sur le côté la borne n'est pas japonaise d'accord tu as déjà du rouge là le topper là le point exactement le topper salut à tous salut cédric bonjour salut sébastien et salut laurent alors kevin est venu et avec laurent on avait des carcasses et la rand mobile mais juste avant cédric tu avais réussi à nous à nous sauver les guns bien que mal tant que mal un peu collé du coup on a dû un petit peu forcé mais sans rien casser donc du coup très content d'avoir pu d'avoir récupéré les guns et donc la vidéo d'aujourd'hui on la commence parce qu'on fait une petite pause démontage et on vient voir sébastien tu t'es proposé tu m'as dit si tu as des stickers à faire des choses à faire la resto quand un peu de restos comme nous on fait dans notre asos et regarde là regardez on est dans on est dans une imprimerie en fait tu as tout le matos j'ai tout le matos alors quand il m'a contacté tu m'as dit oua si tu veux viens je t'aide je te donne un coup de main on est là pour ça alors aujourd'hui l'idée c'est que le leo gun je vais si vous souvenez il y avait une petite flèche donc j'ai tout là dedans à l'intérieur il ya tout on va faire deux trois choses aujourd'hui c'est à dire que alors ils m'ont convaincu de ne pas changer le panel en rouge mais pour autant j'ai pris la paix ce qui a au niveau de la pédale des pieds quand on appuie on voit qu'il ya là il ya les usures des pieds des deux pieds et aujourd'hui donc c'est tu vas pour le coup on va refaire ça ça me donnera une idée de voir le résultat si ça me motive ou pas de faire le panel j'ai pas oublié l'idée alors on va faire ça et ensuite on fera aussi le logo taito je t'ai jeté toi mais joli découpe laser voilà alors on commence par quoi qu'est ce qu'on fait là on va commencer par le panel par le par la plaque la plaque la plaque avec l'adhésif comme ça j'ai on va vous expliquer comment poser de l'adhésif facilement là vraiment on va prendre un adhésif teinté dans la masse qui va protéger l'intégralité de l'ancien truc et on va récupérer toute la couleur parce que ça sera nickel on y go alors on y go on va retrouver la couleur on va regarder c'est un rouge un peu pour alors comment ça se passe exactement là on est dans ton métier ton domaine alors là il a un peu trop foncé je vais aller voir au fond j'en a encore d'autres le cours n'a pas besoin d'avoir ça ouais vas-y ramène la plaque on va ressort le calme avec toi quelle aventure les gars on continue c'est pas non il est un peu trop clairement trop vif faut qu'on soit harmonie avec la bande voilà donc aujourd'hui cette vidéo commence par cet atelier parce qu'il est un peu usé où tu crois que tu auras pas tu vois ouais on va essayer de trouver une couleur rapprochante je suis pas sûr d'avoir la couleur exacte et ça c'est pas pareil celui-là là on a regardé il est trop vifo mais celui-là là derrière ça ressemble non c'est pas mal il a l'oeil vas-y vas-y tire dessus tire dessus par contre on va être en hauteur à la fin là on a trouvé notre couleur et tu penses que la découpe sera propre et tout ça comment ça se passe et on va faire un truc aux petits oignons donc on voit qu'on est quand même un petit poil plus clair mais vu que c'est c'est une partie basse que tu m'as dit oui donc ça se verra pas trop non non il est bien épais il est teinté masse donc il n'y aura pas de problème de décoloration et l'avantage aussi c'est qu'il peut prendre le soleil il n'aura jamais de problème c'est quoi la différence dans la masse tu peux nous dire ça veut dire qu'en fait il est teinté quand il est fabriqué donc réellement si on coupe à l'intérieur s'il n'est pas teinté dans la masse on aura du blanc encore au coeur on va dire et là on n'a pas il est vraiment rouge par un rouge partout c'est dire qu'effectivement il n'y aura pas de blanc derrière ce qu'il faut c'est bien commencé or déjà bien vérifier que le support soit bien plane là un petit peu mais ça passe décoller un petit coin le positionner coller le petit coin là on l'a collé on a bien vérifié qu'on déborde de chaque côté on vérifie qu'il soit bien complet et là on va simplement retirer par par l'arrière oui c'est comme doucement comme quand on pose un verre trempé sur un téléphone en fait c'est un peu le même et c'est un peu le même et tu vois au fur et à mesure tout à fait et puis là ça fait pas de bulles c'est impeccable non mais c'était vraiment tel coup de main on va prendre peut utiliser des raclètes moi la main l'avantage c'est qu'on ressort on sent beaucoup plus de choses avec les mains tu préfères les mains toi ouais on sent tous les moindres défauts on ressent s'il ya une pitouille en dessous s'il ya c'est une bulle qui risque de se former là peut-être une petite bulle non non là c'est le trou de la serrure donc là hop on a fait complètement ça habille en fait c'est vrai que ça permet effectivement de et là tu as une vraie protection plastique au dessus d'accord ah c'est bien et on sent que c'est après pour bien le fixer là on va prendre une raclette et on va le fixer à la raclette une raclette et on va partir donc du centre vers l'extérieur et après il ya une technique que j'ai inventé pour couper nickel propre attention parce que là tu nous vends du lourd là du coup la technique on n'est pas avec un scooter on avec du papier de verre tu vois là on va couper avec le papier de verre on va casser l'angle quand il a breveté là j'ai le breveté j'ai le breveté alors là il est un peu épais donc faut y aller un peu plus parce que le papier de verre il coupe tu vois c'est mieux que le couper l'avantage c'est que tu es vraiment nickel comme sur la ville de couper aussi d'accord et là tu as même pas l'eau en fait tu as vu que là là je coupe que l'adhésif ah ouais 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 et même si c'était légèrement courbe on aurait pas de problème non plus parce qu'on n'a pas ce que c'est un cutter au cutter ça aurait pu être moins beau c'est à dire bah au cutter là l'avantage c'est vraiment avec le papier de verre on a vraiment une coupe franche et vraiment sur le sur l'objet parce que si moi avec le cutter on aurait pu dépasser toujours dévier on peut toujours c'est vrai que c'est ouf c'est super possible mais c'est bien et voilà en fait on apprend des choses entre les jours et là l'avantage c'est que vraiment il n'y aura pas de problème ça me donne envie de faire le panel maintenant le problème c'est que c'est ça que je voulais c'est je voulais voir qu'est ce que ça allait rendre et là quand je vois que la finition elle est nickel regardez c'est mieux que c'est mieux qu'une peinture parce que c'est sec tout de suite c'est l'avantage et donc là et tu vas nous mettre un petit film tu disais là pour le coup non là c'est bon là c'est bon il ya plus besoin de faire si tu veux mettre un film on peut en mettre un mais moi j'envoie pas l'intérêt mais il n'y a pas besoin de c'est vrai qu'on voit déjà que pour le fait déjà ce qui est derrière et s'il met qu'il a il a du papier de verre sous les bouts faut qu'il m'appelle en cinq minutes il nous a fait un truc de fou je crois que je vais faire le panel interne il doit le mettre en rouge c'est ça ouais comme la version japonais c'est ce rouleau là je te le garde il est pour toi hier alors maintenant on fait un petit logo en taille tôt ouais alors à la base blazer alors à la base souvenez-vous les mecs on s'était dit c'est un bout de plastique en pensée que c'était en plastique mais en fait c'est un sticker assez un sticker ouais alors on se pose la question finalement est ce que on le fait parce que toi tu sais faire en découpe laser tout à fait est ce qu'on le laisse en sticker où on le fait on se fait un petit logo en plexi un plexi ça peut j'aime pas aussi c'est quand même assez plus joli joli alors on va faire le plexi si tu es capable tu penses que c'est jouable à faire la découpe j'ai les photos pour te montrer l'idée de la clé on va travailler on va voir ça et ben les go alors c'est il va entrer dans la clé il ya des dossiers qui l'attendent mais vous allez voir en fait vous le voyez mais on l'a pas encore tourné je croise les doigts mais normalement la prochaine borne que vous allez voir qui sera chez laurent ce sera si tu peux revenir juste en arrière dans le fichier est ce que ça vous parle ça pas 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 voilà le teasing il est fait la prochaine borne qui viendra chez laurent ce sera une outre dx et alors ça c'est le logo mais pour le coup normalement tu devrais avoir autre chose en dessous oui un truc blanc oui oui parce que là tu me vois je suis sur un fonds moi plat si je mets un fond noir on est on a bien un lettrage en dessous vous n'avez pas alors l'idée c'est que j'ai repris sur internet sur photoshop j'ai retravaillé un petit peu j'ai rajouté j'ai fait une typo qui n'existe pas à la base où il a fallu que je coupe les les airs c'est une typo que j'ai pas réussi à trouver les a voyait là les a ils sont coupés alors tu vois à la base c'est tu vois normalement le logo il est découpé en fait on voit que ça prend la forme tu vois le haut tu vas alors je vois comment faire tu vois le c'est un peu tu vois l'idée quoi donc ouais alors un peu là déjà alors moi je vais te le faire en deux fois j'étais un logo qui va garder en collector en plexi d'accord c'était un logo stickers que tu colleras sur la barre moi je te conseille de le faire en stickers puisque tu m'as fait voir au niveau de ton d'accord et je verrai après tu me fais les deux et on voit je te fais les deux et derrière après on va voir tu garderas su que tu veux est-ce que tu m'as pris la largeur aussi j'ai tout tu as tous ces top alors que la série c'est des brûleurs de cigarettes c'est pas le débat encore un débat idéologique la fameuse plaque quand il y avait kevin qui disait non tu laisses faut laisser faut laisser tu laisserai et tu laisserai oui moi je laisse et toi c'est mais là pas vu moi je n'ai pas vu mais personnellement j'essaierai de la refaire voilà deux contre deux pour le monde on attend où je vous l'a dit la dernière fois un dit ce que vous en pensez un geste a fait là c'est finalement tu t'en veux le trouver sur internet en vectoriel en vectoriel donc ça m'a permis d'avoir un logo de meilleure qualité là je simplement c'est des histoires de couleurs mais je vais les transformer tout de suite en bonne couleur la petite boucle ici faut qu'elle touche le ouais ouais la boucle va toucher encore un petit peu donc là on se rapproche vraiment de l'original point cool alors là justement des fois faut pas réamonter la roue clairement il ya des mecs qui l'ont vectorisé sur internet faut le reprendre sinon on peut le dessiner faut détailler le logo un rectangle un rectangle un triangle une courbe un point un rectangle un rectangle un rectangle et deux ronds là ça va pas chercher loin pour toi je travaille sur des logos beaucoup plus compliqué alors qu'est ce qui se passe maintenant alors maintenant donc là on est sur un sticker que tu as besoin de faire avec de l'encre blanche parce qu'il ya du blanc et j'ai une imprimante qui imprime en blanc alors qu'est ce que tu entends par enclos blanche c'est quoi la entre blanche donc on va imprimer sur un adhésif transparent et derrière on va mettre de l'encre blanche à certains endroits pour que ton adhésif ressorte sur un tabon qui est de couleur bleue si je ne m'abuse donc là le trait magenta c'est un trait de découpe le trait qu'on voit rose bordeaux quoi magenta la vraie couleur magenta justement là je viens de remarquer qu'il y en a un qui est à l'intérieur qui n'a rien à faire là hop on va le tirer donc ça c'est la découpe le trait qu'on voit là apparaître c'est la découpe et par derrière je lui ai donné que je vais vous faire apparaître là mais que je vais faire disparaître juste après ça c'est l'encre blanche d'accord d'accord donc qui va imprimer en blanc puis après il va il va faire une découpe on va le faire au départ dans la machine et après on le fera dans le plexiglas bon il nous quitte il y avait mike et le passage allez jouer les mecs allez je vais nous on travaille on est on est des travailleurs alors tu vas imprimer là ça y est on va imprimer attention à ça après ça y est c'est terminé alors là je vais te prendre on a imprimé trois parce qu'il ya toujours un peu de chute donc il y en a un qui a été mal imprimé donc j'étais revoir que ça a bien été découpé la machine a découpé proprement le logo comme on lui avait dit de faire hop là et on va vérifier que l'encre blanche soit bien couvrante et si on se met sur un noir oh là 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 on a le logo tête où il est là ou alors donc tu en auras deux comme ça on les posera sur la borne quand on sera ensemble sur place et on va te faire une petite découpe laser oh donc la prochaine fois qu'on se voit Wawa je viendrai directement à côté de la borne et bon là je peux pas l'imprimer aujourd'hui mais on allumera cette machine là je l'aurai allumé et je l'aurai imprimé directement au dos dans cet esprit qu'on aura fait comme ça donc ce sera fait au niveau laser ce sera en mode laser ce sera en impression donc avec de l'encre sauf que c'est des encres à base d'UV quoi qu'ils sont séchés avec des UV et c'est sur ce genre de machine là donc je mettrai la pièce dedans et la machine viendra imprimer mais là je peux pas l'allumer aujourd'hui pour des raisons de température voilà et alors on va te passer au dernier atelier on va dire donc c'est d'imprimer les deux petits stickers qu'on va mettre sur chaque gun où il y a écrit bombe dessus donc on passe à l'atelier bombe il n'y a besoin que de l'adhésif jaune alors je me pose la question qu'est-ce que tu en penses est-ce qu'on laisse style à l'ancienne à l'époque eux ils auraient mis le stickers entier en laissant le noir mais si tu penses qu'il faudrait enlever le noir toi alors moi perso pour avoir encore un adhésif de meilleure qualité et tout ça je prendrai un adhésif encore teinté masse et que je laisserai en jaune et on ferait qu'une découpe on ferait pas une impression numérique t'es sérieux ? sérieux on va tout simplement le faire comme on a fait sur le logo Taito où on a fait une impression et une découpe mais là on va faire que de la découpe et on va prendre un adhésif teinté masse et ce sera dans la couleur juste la couleur ? ça sera juste la couleur qu'on aura sélectionné comme on a sélectionné le rouge de ta plaque 1 1 1 2 Musique C'est ouf, c'est magnifique. On fait l'autre côté, il paraît. Ah bah oui il paraît. Mais petit, tac tac. Oui en fait on s'est juste trompé de sens, donc ça va, tu me dis que tu as quoi faire. J'ai de quoi faire, parce qu'en fait on est censé charger dans ce sens là, clac, donc la flèche elle est censée aller dans l'autre sens. Mais ça va, tu avais tout prévu. Alors là pourquoi, alors attends, parce que la flèche est censée être dans ce sens là. On a l'avantage de s'en apercevoir rapidement. Bon bah voilà, on a terminé aujourd'hui cette vidéo. Alors on a quelque chose de vraiment joli. On a notre logo, on a notre petite planche avec un adhésif et on a nos bombes. Tout à fait. Voilà, merci Seb. La prochaine fois qu'on se voit, on aura ça fini. Que je t'apporte de vrai. Toujours avec une petite option en plus perso. Voilà, on verra un petit truc en plus. Donc on te retrouvera donc effectivement Seb le dernier jour où tout le monde viendra, tout le monde sera là. On fera la fête pour fêter cette aventure juste qu'il n'est pas près de terminer. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, etc, etc. Et on se retrouve avec d'autres intervenants très bientôt, très prochainement. Allez à plus, ciao.